Quelles sont les femmes et les hommes les plus élégants du monde ? La question préoccupe Jean-Jacques Dufour qui depuis hier soir, avec l'aide de Jean-Claude Brioli, a la réponse. Non, Charlotte de Courgette ne figurait pas au palmarès mais au menu du dîner précédant la remise des prix destinés à récompenser l'élégance d'une vingtaine de personnalités. Parmi les lauréats, Marina Vladi qui nous résume l'esprit de la soirée. C'est le tout Paris, c'est l'élégance, c'est peut-être un petit peu un certain snobisme aussi, mais en fait c'est ça Paris. Ainsi, dans une ambiance très jet set, les uns et les autres sur leurs récompenses, certains comme Lelouch avec un peu d'étonnement. Je mets toujours des blousons, je m'habille jamais, je pense jamais vraiment, c'est pas mon problème. Non, je pense que ce soir je suis récompensé pour mes films et plus que pour mon élégance. Sachez que Brigitte Nielsen, comédienne aux appâts à Guichand, est aussi Best 88, tout comme Louis Ferrault qui a une définition très personnelle de l'élégance. L'élégance chez un homme, c'est toujours d'avoir des jambes un tout petit peu plus longues. Si Madame Buteau et Monsieur Gandhi ne purent venir recevoir leur prix, Robert Wagner en revanche n'hésita pas à franchir l'Atlantique pour cette consécration. Quant à Gina Lollobrigida, radieuse, eh bien elle nous a avoué que sa vie devenait un enfer puisqu'elle devait sauter d'avion en avion pour recevoir les diverses récompenses qui s'abattent sur elle. Trop de prix. En Amérique, la femme de l'année. Ici, la femme élégante. Demain, encore un autre prix en Italie. Je dois prendre l'avion pour recevoir à Rome le prix une vie pour le cinéma. C'était en quelque sorte une soirée dans la vie des bestes. Quelle vie !